Bémao, Pointe-Noire, Saint-Anne, ce week-end c'est toute la Guadeloupe qui vivait au rythme des 30 heures du Téléthon. A cette occasion, plus de 40 défis ont été organisés pour collecter des dons. Entre sport, musique ou même baptême de l'air, les Guadeloupéens ont largement répondu à l'appel. Je suis un homme heureux. Nous avons eu pas mal d'activités, pas mal d'actions ce week-end, ce qu'on appelle le 30 heures des Téléthon. Nous avons eu une balade en Allée Davidson, un saut en parapente, la Zumba, un concert à guichet fermé à la salle au Berloison. Je remercie aux Guadeloupéens qui se sont mobilisés pour le Téléthon 2019. Et dans les centres d'appel du 36-37, même constat. Hier soir à minuit, les chiffres nationaux ont révélé des dons à hauteur de 74 millions d'euros. Et les Guadeloupéens y ont généreusement participé. Oui, alors cette année, on est vraiment très satisfaits puisque 30 heures, 60 000 euros, un centre de promesses qui n'arrêtait pas de sonner. Donc franchement, déjà, merci. Merci aux Guadeloupéens. Merci d'avoir appelé puisque 60 000 euros, c'est plus que l'an dernier. Nous avons quand même 10 000 euros de plus. Et j'espère que l'année prochaine, on en fera 20 ou 30 de plus puisque vous êtes généreux et vous nous l'avez encore prouvé. Merci. Les 30 heures sont terminées, mais il est possible de continuer à donner sur le site AFM Téléthon. Cet argent permettra de financer des projets de recherche et des traitements pour lutter contre les maladies génétiques et neuromusculaires.